Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match France-Islande, match amical entre les deux équipes, match nul, 2 buts partout. Donc ça a été un match où on n'a pas été à la hauteur, honnêtement on n'a pas été à la hauteur du tout. Les Islandais ils nous ont baladé, il fallait attendre l'entrée en jeu de Kylian Mbappé pour qu'on fasse la différence, sinon on perdait le match 2-0. Là franchement ça a été un scénario que je ne pensais pas, moi j'avais pronostiqué pour moi 5 buts à 1, parce que je me suis vu les statistiques que l'Islande avait fait lors de ses 10 derniers matchs, ça n'a pas été flamboyant, surtout que bon, c'est pas joli joli, ils se sont pris des défaites assez humiliantes et aussi des défaites assez lourdes. Donc c'est vrai que ça reste quand même, c'était une équipe faible, mais je pense que les mecs ils avaient faim parce qu'ils se sont dit, putain on affronte les champions du monde et il faut les éclater, il faut qu'on les batte. Donc c'est pour ça qu'ils avaient la niaque, ils avaient la niaque pour gagner, alors que nous côté français, on n'avait pas d'envie sur le terrain, on dirait ça nous faisait chier de jouer ce match, voilà. Donc pour moi, on s'est fait chier. Et la composition d'équipe, parce que là, j'en parle justement, la composition d'équipe, moi je trouve, il y a les joueurs, ce n'est plus possible, pour moi, ils n'ont plus leur place. Par exemple, on va faire la composition d'équipe, on va faire du poste par poste. Didi Deschamps a fait tourner son équipe, il a fait un 4-2-3-1 avec Lloris dans les buts et capitaine de l'équipe de France. Varane et Kipembe en défense centrale, Kipembe à la place de Utiti blessé, du coup c'est Kipembe qui a pris la place. Après, il y a eu Pavard latéral droit, Digne latéral gauche à la place de Benjamin Mendy blessé, il y a eu beaucoup de blessés en ce moment. Enzonzi à la place de Kanté, l'esté au repos, Kanté et Enzonzi en poste de Sentinelle, Griezmann en poste de milieu offensif central, Thauvin, milieu latéral droit, Dembélé, milieu latéral gauche et Giroud en pointe de l'attaque française. Bon, il y a du plus, il y a du moins. Les points positifs pour moi dans cette composition sont Lloris, Varane, Kipembe, Pavard et Enzonzi aussi. Parce que sinon, les autres, Thauvin, Griezmann, Giroud, Dembélé et Pogba, pas grand chose, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Surtout Griezmann, il a fait une ou deux actions qui étaient correctes, sinon par ça, j'y trouvais qu'il était assez décevant. Thauvin, bon, pour son premier match, vu qu'il ne joue pas souvent avec l'équipe de France, mais bon, normalement, quand tu es censé être titulaire, tu dois montrer de quoi tu es capable et bien prouver que le manager, il a besoin de toi, il fait confiance. Mais bon, moi, j'ai trouvé Florian Thauvin, il n'a pas été terrible, il a fait que 3-4, il a fait 5-6 frappes, elles ne sont pas terribles. Moi, je trouve que Florian Thauvin, il n'a pas été flamboyant comme il fait avec l'Olympique de Marseille. Après, Ousmane Dembélé, bon, je suis un peu déçu de sa prestation parce que je sais qu'il est capable de faire des trucs de ouf. Il fait des accélérations, bon, il a fait quelques bonnes accélérations, mais malheureusement, des fois, il fait des mauvais choix. Au lieu de centrer, il tire et au lieu de tirer, il centre. Alors, du coup, il fait des mauvais choix, quoi. Et ça, ça pénalise un peu. Et après, Pogba, bon, ben, Pogba, c'est... Un coup, il fait un match de ouf, un coup, il fait un match pourri. Là, il a été... Il est pourri, quoi. Il a été inexistant, il a été pourri sur le terrain. Et Giroud, ben... Giroud, quoi. Ben, c'est Giroud, quoi. Parce que Giroud, un coup, il marque, mais là, il a été inexistant durant le match. Je ne savais même pas qu'il... C'est au bout de sa... Comment dire ? C'était à partir de l'action de Griezmann que... Avec Griezmann, là, et ça s'est terminé sur la frappe de Dembélé, là. Je me suis rendu compte, à ce moment-là, que Giroud, il jouait. Non, mais c'est vrai, quoi. Giroud, il a été inexistant durant le match. Même s'il peut peser sur les défenses. Là, il n'a rien fait hier soir face à Island. Il n'a rien fait du tout. Après, il y a eu les entrées de certains joueurs. Franchement, je me demande, dans la liste que Deschamps, il a fait, je me demande qu'est-ce qu'ils foutent encore en équipe de France, quoi. Non, mais je suis désolé. Même s'il y en a, ils font leur retour, et je veux bien, mais il ne fallait pas qu'ils les prennent. Sans déconner, il y a des meilleurs défenseurs. Quand je pense à Kurt Zouma, je suis désolé, il n'a plus de niveau pour aller en équipe de France. C'est fini. Il est terminé. Il est cuit. Après, bon, Payet. Payet, il n'a pas été flamboyant. Il n'a pas fait une entrée fracassante. Ndombele, il a fait une entrée plutôt correcte. Pour sa première en équipe de France, moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas mauvais. Mbappé, il a brillé. Il nous a sauvé encore une fois. Lémar, au départ, il a été un petit peu bousculé. Mais après, au départ, il a perdu quelques ballons. Mais après, il a pu se reprendre. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est qu'il a pu se reprendre. Bon, même s'il a fait une entrée pas terrible. Mais après, il a pu se rattraper par la suite. Donc, c'est vrai que pour moi, il faut remercier Kylian Mbappé. Parce que sans lui, on était à la ramasse. Ah oui, on était vraiment à la ramasse. Et quand je pense aux erreurs défensives qu'on faisait, il y avait un paquet. Quand je pense à Lucas Digne, sur le côté gauche, Lucas Digne, il a été aux fraises. Lucas Digne aussi, je me demande, mais qu'est-ce qu'il faut en équipe de France, lui aussi. Alors, je sais, c'est pour remplacer Benjamin Mendy. On va me dire, oui, mais c'est pour remplacer Benjamin Mendy. Oui, mais il y a des meilleurs latéraux que ça. Parce que je suis désolé, Lucas Digne, il n'est pas ouf. Il n'est pas flamboyant, il n'est pas terrible. Bon, même si je peux comprendre que Deschamps, il préserve les cadres pour le match contre l'Allemagne le mardi prochain. Je veux bien, mais bon, quand même, il y a des joueurs, il n'aurait pas dû convoquer. Kertzuma, Digne, voilà quoi. Après, Payet, ok, c'est pour remplacer Fikir blessé. Payet, bon, ça, je peux comprendre. Payet, il a une bonne patte, alors du coup, pour les coups francs, c'est important. Mais sinon, à part ça, le reste, ce n'est pas flamboyant. Après, bon, j'espère que s'il fait jouer Mamadou Sako, ce serait bien. Parce que Sako, il est assez solide quand même. Défensivement, il est assez solide. Même si, bon, Kipembe, il est pas... Il est, comment dire... Même si Kipembe, il est bon. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais bon, Kipembe, pour moi, il est un petit peu fébrile quand même. Parce que, moi, je trouve, même s'il fait des bonnes interventions, là, dans ce match, il a été bon. Sinon, moi, je trouve qu'il est assez fébrile quand même. Il est un peu fébrile. Au niveau physique, il est assez mince quand même. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc, là, les... Donc, côté français, bon, on... Globalement, ça a été... Comment dire ? Les statistiques, globalement, étaient françaises. Mais les Islandais, ils étaient quand même plus réalistes. Au total, pour les tirs, il y en a eu 20 tirs au total, côté français, contre 6 tirs qui ont été cadrés. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets dans la finition, côté français. Les Islandais, ils ont fait 16 tirs, dont 9 cadrés. Donc, ils étaient plus réalistes que nous. 69% de possession de balle, côté français, contre 31% pour les Islandais. 597 passes au total pour les Français, donc, contre 271 pour les Islandais. 87% de précision de passes, elles étaient bonnes, contre 71 pour les Islandais. 6 photos au total, côté français, contre 10 pour les Islandais. 1 carton jaune, pour les Français, contre 5 pour les Islandais. 0 carton rouge. 4 hors-jeu, côté français. 1 seul, côté islandais. Et 6 corners, pour les Français, contre 8 pour les Islandais. Donc, c'est vrai, quand même, quand on voit les statistiques, on se dit que les Français, ils ont dominé. Mais, logiquement, ça a été les Islandais. Et pour moi, ils étaient plus réalistes que par rapport aux Français. Parce que, quand on voit le corner, corner, dirait, on voit corner avec la tête d'Arnasson, le défenseur Islandais, il claque cette tête au premier poteau. Giroud et Kipembe, ils étaient à la ramasse. Giroud, lui, il fait du surplace. Et Kipembe, il n'était pas là. Il a fait ce qu'il a pu. Pour moi, c'est vrai qu'on a eu beaucoup, 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 beaucoup de mal dans ce match. Une équipe Islandais qui nous a doutés. Et heureusement qu'il fallait attendre l'entrée de Kylian Mbappé pour qu'on égalise au plus vite possible. En 4 minutes, on est revenu dans le match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc, on va faire vite. Les tops, pour moi, c'est Lloris, Pavard, Varane, Kipembe, Enzonzi et Mbappé. Sinon, enfin, Elemar aussi, parce qu'il a pu se rattraper. Endombele aussi. Payet, aussi, il a été très bon. Et pour moi, les flops, c'est Pogba, Digne, Thauvin, Griezmann, Giroud, Dembele, Zouma et Zouma. Et c'est tout. Voilà, j'ai cité à peu près tout le monde. Donc, pour moi, les joueurs, pour moi, il y a au moins 5 ou 6, 7, 8 joueurs qui étaient bons, comme je viens de les citer. Et au moins, une bonne dizaine de joueurs qui ont été assez médiocres. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien ne rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo, que ce soit avec l'équipe de France, que ce soit avec Manchester United ou avec le Paris Saint-Germain. Et donc, tu t'abonnes quand même. Et nous, on se retrouve pour le débrief du prochain match. On se retrouvera pour le prochain match. Le prochain débrief, ce sera France-Allemagne. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne journée, bonne soirée. Salut ! Merci. Merci.